Oui, le plaisir d'accueillir et de présenter Joseph Winkler, qui est un écrivain dont déjà six livres ont paru chez Verdier, dans l'ordre de parution qui n'est pas l'ordre exactement chronologique de sa production, Le cerf, Cimetière des oranges jamères, Quand l'heure viendra, Natura morta, Domra et Langue maternelle, Domra sur les rives du Gange et Langue maternelle. Et Joseph Winkler est, à part cela, l'auteur d'une vingtaine de livres en Allemagne. Il a commencé à publier en 1979, c'est son premier livre qui est paru à l'édition Zohkamp. Donc là, nous avons, comme je disais ce matin à propos d'autres auteurs, un auteur autrichien qui a d'emblée été publié chez un éditeur d'Allemagne, un des grands éditeurs de Francfort, qui est aussi l'éditeur, par exemple, de Thomas Bernhardt ou de Peter Hanke, et on voit à quel point les maisons d'édition jouent un rôle dans la diffusion des œuvres. Et, en fait, il est donc publié chez cet éditeur allemand, alors que c'est un auteur dont l'œuvre est ancrée dans cette même périphérie dont nous parlions ce matin, donc non seulement en périphérie de l'Allemagne parce que c'est l'Autriche, mais même marginalité dans l'Autriche, dans la mesure où on est dans cette région, que je présentais rapidement ce matin, et dont on parlera ce soir à propos de Juncker, qui est donc la Carintie, l'extrême sud, l'imitrophe de la Slovénie et de l'Italie. Et les origines, les lieux d'origine de Joseph Winkler, donc c'est d'autant plus marginal et périphérique que c'est un tout petit village de la Carintie, un village qui fait quelques centaines de mètres carrés, en pleine nature, au bord d'une route et d'une rivière. Et Joseph Winkler vient d'une famille de paysans aisés de ce village, et donc c'est bien différent comme origine, comme environnement sociologique, de Werner Kofler dont on parlait ce matin. Dans l'œuvre de Joseph Winkler, il y a deux expériences fondatrices, je crois, en tout cas des expériences que lui-même pose comme étant fondatrices dans le déclenchement de son œuvre, et l'une est ancrée dans la réalité, et l'autre dans l'art, enfin l'art est une réalité, mais dans une réalité brutale, et l'autre dans l'art. Celle qui est ancrée dans la réalité brutale, c'est un épisode qu'il raconte, et sur lequel il revient dans plusieurs de ses romans, qui est, dans son village natal, le suicide de deux adolescents qui se sont pendus ensemble, parce qu'ils s'aimaient et leur amour était interdit, et dans un environnement extrêmement catholique, et un environnement rural où les traditions pèsent fortement, catholique au sens d'un environnement qui, comment dirais-je, le prêtre est à la fois une figure positive, aimante, et en même temps il incarne une sorte de patriarcat. Et dans les livres de Winkler, on a cette branche qui est le père, le dieu, qui peut être un personnage aimant, mais qui est aussi une instance de loi qui, justement, cause plus ou moins directement les drames qui sont à l'origine de l'œuvre d'Winkler. Et il a souvent écrit lui-même qu'il écrivait pour témoigner de ce suicide, et qu'il témoignait pour leur rendre vie, pour, en quelque sorte, compenser ce tragique de l'existence. Mais l'autre aspect déclencheur dont parle souvent Joseph Winkler, ce sont les livres. Joseph Winkler décrit l'enfance dans son petit village comme une expérience, comme une enfance dans une maison où on ne lisait pas de livres, où il n'achetait pas de livres, où il a été obligé de les voler ou de voler de l'argent à son père pour acheter des livres. Et c'est en lisant. Alors, des auteurs, comme un auteur de romans d'aventure très célèbre en Allemagne qui s'appelle Karl May, qui est aussi célèbre que Jules Verne en France, mais un tout autre univers, dont l'univers de voyage, notamment l'univers dans le Far West, ont bercé son enfance, et sur lesquelles il revient souvent dans des livres aussi beaucoup plus récemment. Et donc cet univers-là, et puis la découverte vers 16, 17 ans, d'auteurs, notamment comme Jean Genet. Joseph Winkler a lu Jean Genet, découvert Jean Genet dans la librairie de Clark-en-Fort, et il dit souvent que ça a été le déclencheur, ça a été en tout cas l'auteur qui lui a donné, en quelque sorte, à la fois, il a reconnu un univers, mais il lui a donné une langue. On voit bien là que la traduction joue un rôle important, puisqu'il a pu être amené, il est arrivé à la littérature par un auteur traduit. D'autres auteurs importants pour lui sont bien sûr Kafka, ou aussi, parmi les écrivains français, Julien Green, enterré d'ailleurs à Clark-en-Fort. Dans la manière dont Joseph Winkler écrit, il écrit aussi contre une sorte de tradition qui serait celle du roman, ce qu'on appelle le roman du terroir, c'est-à-dire un roman montrant la nature, le travail de la nature, la concordance, l'harmonie entre le travail des hommes et le cycle de la nature, entre un travail productif et d'une communauté soudée qui est en accord total avec ses propres lois et avec la nature. Et il y a toute une production de ce qu'on appelle le roman du terroir qui vante les vertus de ce travail et aussi une sorte d'innocence que donnerait la nature. Mais il y a aussi une tradition qu'on a pu appeler la contre-littérature du terroir, c'est-à-dire des auteurs, il y en a plusieurs en Autriche, qui justement s'élèvent contre cette représentation qui serait fallacieuse d'un univers trop harmonieux. Et Joseph Winkler, donc, dans son écriture, il subvertit en quelque sorte ces codes pour montrer à quel point cette harmonie peut aussi créer une chape de silence. Et ces livres, en grande partie, notamment les premiers, qui s'appellent Enfant d'Homme, le second, le laboureur de Carinty et le troisième, Langue maternelle, qui est parmi ces premiers livres, le seul qui soit traduit en français pour l'instant, eh bien, sont des actes de rébellion contre le père. En fait, des lettres au père qu'il appelle lui-même le laboureur de Carinty, c'est-à-dire celui qui travaille, qui travaille la terre, qui produit. Et par rapport à cela, Joseph Winkler, dans ses œuvres, où il prend la parole à la première personne, des œuvres qu'on pourrait peut-être appeler autofictions, en tout cas, bon, ce n'est pas uniquement de l'autopographie, eh bien, il se pose comme celui qui rompt ces cycles de production, qui rompt ce fonctionnement infini. Et notamment, dans son écriture même, je le disais ce matin à propos de Coflan, c'est aussi quelqu'un qui, au moins dans ses premières œuvres, se rebelle contre la narration linéaire. Et il y a des interférences, notamment de récits de rêves, de visions, de fantasmes. Et puis, dans l'écriture aussi, dans les premiers livres de Joseph Winkler, il écrivait aussi en découpant des phrases et en les recollant, ce qui fait qu'on a parfois une impression de fragmentation qui, pourtant, s'insère dans une sorte de fleuve ou de malström de plusieurs centaines de pages. Et au fur et à mesure de l'évolution de son œuvre, qui est une œuvre qu'il écrit maintenant depuis plus de trois décennies, eh bien, il y a une évolution qui, je dirais, plus vers une sorte de classicisme, d'harmonisation, en tout cas, de linéarité dans la narration. Et les thèmes obsédants sont toujours là, mais il prend, il a écrit des œuvres telles que « Quand l'heure viendra », qui existent en français, ou « Natura morta », qui existent aussi en français, qui sont des récits de son enfance et notamment des récits transmis par le père. Et donc, il y a une sorte de réconciliation avec le père. Une autre évolution importante dans l'œuvre de Joseph Winkler, c'est que, à l'autre extrême de cet enracinement dans un lieu minuscule, qui est ce petit village dont la rue principale fait 50 mètres, eh bien, ce sont les voyages. Joseph Winkler habite encore à Klagenfurt, donc en Carinty, mais il a beaucoup voyagé, notamment en Italie, très jeune, en Inde, et puis aussi au Japon et au Mexique. Et ces voyages ont ouvert son œuvre à des espaces qui montrent que la littérature se mondialise et que ces thèmes obsédants sont là, le rattrapent, il revient aux expériences de l'enfance, mais en même temps, il confronte ces expériences à notamment d'autres cultures et d'autres rites. Je dis d'autres rites parce qu'un des aspects obsédants des premiers livres de Winkler, c'est l'intérêt pour la mort, mais il est notamment pour les rites accompagnant la mort, et dans les autres pays, notamment en Inde ou au Mexique, il analyse, il a un regard qui est presque un regard ethnographique sur ces rites et ces manières d'être. Et dans ses œuvres, au fur et à mesure qu'il écrit ses œuvres, et notamment, il lira un extrait d'une œuvre qui paraîtra l'an prochain chez Verdier, on voit comment se relie le local, le plus personnel, le plus local, avec le global, comme on dit en anglais ou en franglais. Voilà, donc après cette brève introduction, je pense que nous allons avoir d'autres thèmes. Trop long ? Non ? Non ? Nous allons avoir l'occasion de discuter avec Joseph Winkler de thèmes, et donc nous allons nous arranger pour traduire vers le français et vers l'allemand pour Joseph Winkler. Comme on peut. Voilà. Alors moi, je poserai mes questions à la fois en allemand et en français, pour que tout le monde comprenne. Donc une première fois en allemand, puis après, peut-être de façon un peu plus brève en français. Alors, deine ersten Bücher ont tous le même 背景. Le Dorf Paternion en Carrenten, ce Dorf taillez dans tous de tes livres même dans les qui ne sont pas engagés. Au début, on peut presque parler d'une Art de Besessé de sprechen. Und hier bist du danach durch die Welt viel gereist. Du bist nach Japan oder Indien gereist. Und selbst dorthin, was Bernard so gut erklärt hat, selbst dorthin folgt dir dein Dorf nach. Was bedeutet für dich diese Leidenschaft für die Reise heute? Also, je lui dis donc que dans son oeuvre au début il y avait presque une espèce d'obsession de possession, puisqu'il est toujours question du même village, qui est son pays natal et moi personnellement, quand j'ai lu les premiers livres j'ai écouté ce qu'il disait, qu'il ne pourrait pratiquement pas quitter ce lieu, tellement même si c'était un lien de haine il était lié à cet endroit. Il y a une phrase dans un des premiers livres de Joseph Winkler qui dit, je déteste tellement cet endroit que je ne pourrai jamais vivre ailleurs et pourtant il a voyagé comme l'a dit Bernard, il est allé d'abord en Italie, puis en Inde, puis au Japon et je voudrais savoir ce que représente pour lui cette passion du voyage qui est aujourd'hui la sienne. Merci d'avoir regardé les C'est 30 ans, j'ai eu l'impressionné, j'ai eu l'impressionné, et je suis, comme on l'aimait, dans un petit bâier, dans le sud de l'Ouest, j'ai eu l'impressionné. Et c'est tout d'abord mon Stoff, mon matériel, j'ai l'impressionné à l'écrivain et l'écrivain. Et j'ai eu l'impressionné, que j'ai eu l'impressionné, que j'ai eu l'impressionné, quand j'avais eu l'impressionné, il y avait dann infrastructure KaylaScène, e eu l'impressionné, il y avait quand même eu l'impressionné, que j'ai eu l'impressionné, de baptatiers d'énerver il se est, j'étais en campagne, mais riasiant, pour moi-là, ahí est pour moi de ne bloquer Paris curly ou de London, mais à Rome, parce que j'ai la catholique dans le petit village et j'ai l'apprécié dans le petit village dans le grand village donc dans le monde dans le Vatican et j'ai l'année dernière deux ans et j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression aujourd'hui je suis sûr on doit être en train d'écrire dans la langue aussi la sécurité oui donc voilà maintenant 30 ans que j'écris mes premiers livres et au début ils étaient donc fixés dans un petit village dans le sud de l'Autriche et c'était mon sujet mon thème et que je travaillais par des souvenirs d'enfance et de jeunesse mais après les trois premiers livres je me suis aperçu que la matière commençait à me manquer et je me suis demandé que faire maintenant et comme je venais d'un petit village catholique un petit village paysan je me suis dit qu'il fallait que j'aille chercher les histoires ailleurs et comme ce petit village était un village catholique donc le catholicisme en petit je suis allé au seul endroit possible qui était Rome là où il y a l'église catholique en grand et j'y ai passé deux ans et là j'ai senti que pour écrire il faut connaître il faut être très très sûr de ces sujets il y a l'église de la Romance, sont tous lesquels qu'on n'a dit Dostoyevsky «ernidrigte» et «beleidigte» n'amener. On a l'impression que derrière il y a moins de l'absence d'autobiographique à l'écrire, qu'il y a plus d'un rêve d'un rêve de l'Epoche. J'ai dit que dans ses romans, tous les personnages, toutes les figures importantes appartiennent à la catégorie de ce que Dostoyevsky a nommé «les humiliés et les offensés», comme si l'un des moteurs de l'écriture pour lui était de rendre justice à ceux qui sont les déshérités du monde, les déshérités de l'époque. Est-ce que c'est plutôt qu'un propos autobiographique, simplement, est-ce que c'est effectivement un moteur de l'écriture? Non, diesen moralischen Anspruch kann ich nicht stellen, mir schon gar nicht. Ich bin irgendwann einfach zur Sprache gekommen, ich wollte als Kind, habe ich mich schon sehr für Sprache interessiert in diesem kleinen Dorf und wenn ich mich zurückerinnere, es haben ja unsere Schulfreunde und Schulfeinde immer auch ihre Witze erzählt und die meisten waren ja sexistisch oder frauenfeindlich und da habe ich irgendwie nicht immer so mitlachen können, oft genug wahrscheinlich, aber dann habe ich erst richtig lachen können, dann hat mir ein Witz gefallen, wenn in diesem Witz ein Wortspiel drinnen war. Und, ja, schau mal das eine. Donc, cette exigence morale, écrire pour les offensés et les humiliés, je ne dirais pas que c'est, je ne permettrais pas de dire que c'est ce qui a poussé à l'écriture. En tout cas, je ne peux pas l'appliquer non plus à moi-même, mais c'est qu'enfant, la langue jouait un rôle très important. Et si je me rappelle, en tout cas, c'est quelque chose que je peux faire maintenant seulement, il y avait à l'école, les camarades d'école et les ennemis d'école, enfin, les amis d'école et les ennemis d'école, a-t-il dit Joseph Winkland, qui faisaient des plaisanteries, plaisanteries souvent sexistes, misogynes, et qui souvent ne me faisaient pas rire, ou quand elles me faisaient rire, c'était déjà trop de ma part que de rire de ces plaisanteries. Et dans ces plaisanteries, tout ce qui m'intéressait, si je ne rireais pas, c'était en fait, les seules qui me plaisaient, c'était celle où il y avait des jeux de mots. Donc la langue était importante. Mon père a le seconde siècle, c'est une famille, Les deuxièmètres de la guerre, l'aim dans le 2ème siècle. Il y a une éclité de l'Église de l'Église a perdu 18 ans, l'autre il y a 22 ans. D'oreil estILLé à la famille, l'église de l'Église, très réparte. Mon grand-leveaux, ma mère, j'ai eu aussi l'at���é. Elle a dit tout le monde ne te parle pas de la vie. La famille est étabelle, il a sa langue. verloren. Mein Vater war 20 Jahre älter, war auch im Krieg und er hat keine Geschwister verloren, auch keine Verwandten, der war dann doch eher der Erzähler, derjenige, für den der Krieg ein Abenteuer war und der hat ja nicht selten wörtlich gesagt, wenn der Zweite Weltkrieg nicht gewesen wäre, dann wäre ich aus meinem Heimatdorf, wo ich geboren worden bin und sterben werde, niemals hinausgekommen. Und dann hatten wir noch, also um das zu vollenden, dann hatten wir noch eine taubstumme Magd und dieser Magd hat uns Kindern also die Sprache, die Worte von den Lippen lesen können und in diesem Dreieck bin ich sozusagen aufgewachsen und habe meine Sprache gesucht. Die verstummte, sprachlose Mutter, der erzählende Vater und die dritte, die taubstumme Magd, also für sozusagen für ein Kind, das die Sprache sucht, war dieses Dreieck, diese Kombination, so ich sehe es jetzt nachträglich, eigentlich ideal, um auf der Suche nach der eigenen Sprache zu gehen. Natürlich waren viele Umstände, Glücksfälle, Unglücksfälle auch dabei, damit es überhaupt so weit gekommen ist. Ja. Ja. ces événements ont sombré dans le silence, se sont murés dans le silence, elle n'a pratiquement plus jamais parlé. Le père, en revanche, qui avait 20 ans de plus, lui racontait des histoires, et Josephine Clarati, c'est le narrateur. Et pour lui, la guerre était une aventure, et il disait souvent, s'il n'y avait pas eu de guerre, jamais je ne serais sorti de ce petit village de Carinty. Et puis, il y avait un troisième personnage important, qui était la servante sourde-muette, qui lisait sur nos lèvres. Et j'ai grandi ainsi dans ce triangle, fait de la mère muette, du père qui racontait, et de cette servante sourde-muette. Et c'est dans ce triangle que j'ai cherché ma langue, cherché et trouvé ma langue. Ce triangle est une sorte de combinaison idéale pour en arriver à l'écriture. Et bien sûr, il y a des chances, des malchances, des hasards qui ont conduit aussi, bien sûr, à l'écriture. Et tout cela, dit aux amis Clair, c'est aussi une réflexion, qu'il a eu, bien sûr, ultérieurement. Il ne peut comprendre ça ultérieurement. Alors, je suis en une Welt, en ma Kindheit et en jure, où on peut dire, comme tu l'as dit, comme tu l'as dit, en déroulé, en déroulé, en déroulé, en mètre et en mètre, en mètre, en déroulé, en mètre, en... et dans le français, en totale, dont eu sense le temps. Oui, à propos des humiliants aux Français, bien sûr, dans le village il y avait les servantes, il y avait les valets, dans ce petit village de 200 habitants, et cela m'a sans doute marqué, et quand je suis sorti de ce village, quand j'ai découvert le monde, j'ai aussi réfléchi à mon propre passé, et je me suis en effet intéressé à ceux qui ont une vie plus difficile, mais sans que ce soit spécialement un thème plus particulier. Et j'ai lu notamment Karl May, qui est une lecture de jeunesse courante en Allemagne et en Autriche, et à l'âge de 15-16 ans, le livre déclencheur, ça a été donc la peste de Camus. Et il n'y a pas peur, je lis aussi volontiers une littérature qui est dans les milieux de la grande bourgeoisie, je lis Proust et Thomas Mann. Et le petit paysan naïf que j'étais, a malgré tout compris assez vite que en littérature, l'importance n'était pas ce qu'on allait écrire, mais la manière dont on allait écrire, et donc après Camus, Peter Weiss, Peter Hanke et bien d'autres, ont marqué fortement mon œuvre. Et la Et donc, quant à la littérature de divertissement, puisqu'il était question de Karl May, eh bien, Julien Green, qui a écrit, vous le savez, des milliers de pages, 5000 pages de journaux, eh bien, dans son journal, il dit à un moment que la littérature de divertissement a été écrite par le diable et que nous ne serons jamais le mal qu'elle a pu faire. Et je pense, je réfléchis souvent à cette réflexion de Julien Green. Et Julien Green est, comme vous le savez, en Klagenfurt, begraben, dans la Stadpfarr-Kirche. Il est mon meilleur ami. Il m'appelle mon ami, il n'y a pas un seul ami, et il me dit à moi, on va prendre un biais. Alors, à mon troste, je m'envole toujours à Julien Green. Et si je ne sais pas, je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole et je m'envole. Je m'envole, je m'envole, je m'envole, je m'envole. Et donc, Julien Green est enterré dans l'église paroissiale de Klagenfurt. Et c'est en fait mon meilleur ami. Pendant des mois, il peut passer des mois sans qu'un ami m'appelle pour me dire, allez, allons boire une bière. Et je vais à l'église voir Julien Green. Et ça va beaucoup mieux juste après. Je voudrais dire, tu bewundères Proust, mais tu as souvent Pirandello, Dostoevsky ou Jean Genet cité au Proust. Je dis qu'il admire Proust, mais il a néanmoins beaucoup plus cité, il y a beaucoup de citations dans ses livres, Pirandello ou Dostoevsky ou Jean Genet par exemple. Et dans les premiers 10, 15 ans, dans le 15 ans, jusqu'au 30 ans, j'ai un peu plus lé, plus plus que j'ai aujourd'hui. Et j'ai toujours aimé l'écouter. Je ne peux pas dire que j'ai beaucoup dans mon vie, mais j'ai encore plus lé. Mais j'ai aujourd'hui encore plus lé, mais j'ai aujourd'hui encore plus lé, et j'ai l'impression que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai aujourd'hui, j'ai clé une bonne parole, et donc j'ai un peu dire. J'ai Oui, entre l'âge de 15 ans De 15-16 ans jusqu'à 30 ans, j'ai énormément lu, en fait, beaucoup plus que je ne lis aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien sûr, je lis encore... Et quand je vais, par exemple, dans le librairie... J'ai toujours lu, en fait, d'abord en feuilletant les livres. Et quand je vais dans le librairie pour voir ce qui se fait dans littérature contemporaine, eh bien, je lis quelques lignes et je me dis, bon, est-ce que vraiment ça vaut la peine ? Est-ce qu'ils ont une langue à eux ? Et je lis quelques pages. Et quand je lis quelques pages, ça veut dire déjà que le livre n'est pas mauvais. Et ça commence donc à m'intéresser quand il y a vraiment une langue. Et les grands auteurs m'ont intéressé, donc, avant tout par leur langue. Et parmi les grands auteurs, il y a donc les auteurs de littérature italienne, puisque j'ai passé deux ans à Rome, et je les ai lues en traduction, mais je les ai lues quand même. Et l'autre littérature importante est la littérature française, avec la modernité française. Enfin, je pense en fait, par exemple, à Baudelaire et le surréalisme. Et il y a en fait une vingtaine, une trentaine d'auteurs français dont il a tout lu et qui sont des auteurs très importants pour lui. Et la franceuse moderne, j'ai donc aussi cherché, parce qu'elle est une très bildhause literatur, elle est aussi bildhafter que la deutsche moderne. Et je l'ai jusqu'à ce que le surkamp Verlager et un peu plus de petits livres, j'ai aussi 15 livres, j'ai aussi des milliers de séries. Et il y a outside des milliers d'années, la bears des milliers d'années, des milliers d'années sont des milliers досlèges, et en c'est des milliers d'années de l'affaires et des milliers d'années. Il y a cette c'est임 qu'un 10 États-Unis réduit à l'ebe intelligent, dans l'accès que je именно pour bleiben, c'est-à-dire des milliers qui sont Winery. Il y a cet Happy R annoyedement. Et je Donc on komme, je datemiens comme Congressman, C'est la question de France, à en France, probablement aussi en Zürich. Dés이죠, je me ai très à voir. Je sels où les Straçailles pas trop, si je crape, je vais y aller près. C'est à dire que je vais plus durer. Par exemple, il y a eu les plus d'BUILD, où le changement sera beaucoup plus de mer, plus de manière, plus bellique, températeur. Ce sont-ils, ce sont-ils-ils, ne meuran, plus de stes comme les personnes n'étiquées je ne disais pas. Je ne peux pas trop d'anglais. Comme à l'église, et j'ai pas à dire en France, La littérature française est tellement importante pour moi, c'est parce que la littérature est beaucoup plus imagée, il y a beaucoup plus d'images que la littérature allemande, et dans les 15 livres que j'ai écrits, dans les plusieurs milliers de pages que j'ai écrites, il y a peu de phrases qui ne procèdent pas d'une image. Et ma passion pour le voyage, pour revenir à la question du début, tient aussi à cela, le voyage au Mexique, en Inde, au Japon. C'est important parce que là, il y a des images. Je peux observer dans la rue, je peux observer les couleurs, les personnes. Ce n'est pas possible par exemple à Francfort ou à Zurich. Ce serait possible peut-être pour Paris où la vie est plus animée, plus colorée, plus turbulente. Mais ce n'est pas possible dans des villes plus grises telles que Francfort. Mais bien sûr, quand je dis tout cela, je ne veux pas dire que j'aurais écrit un livre sur Francfort. C'est absurde d'écrire un livre sur Francfort, de même que je n'ai pas écrit un livre sur la Carintie. J'ai écrit des livres sur moi en Carintie et de même moi en Inde ou moi au Mexique. Voilà. noch une Ahora. Alors, Kindlichkeit ou Naiveté. Kindlichkeit ou Naiveté. Also, kann etwas ganz wunderbares sein, als ich damals mit 16 Jahren... ..die große Erzählung Abschied von den Eltern, von Peter Weiss gelesen habe. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, même si je l'envoie, je l'envoie, aussi j'ai un nouveau livre. C'est vrai, je pense, c'est un important. L'heureusement, j'ai dit, je l'ai par Jean Genet, il s'est dit dans un interview avec Hubert Fichte, j'ai dit les Brûders Karamassov, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie. J'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie, j'ai pas l'envoie. dans la naïveté de l'enfance ou de la jeunesse à 16 ans, quand Josef Winkler a lu un livre très important qu'il a lu, c'est « L'adieu aux parents » de Peter Weiss, et son expérience de lecture était très importante parce qu'il avait l'impression d'écrire en lisant le livre. Et il a lu plus tard chez Jean Genet, dans une interview qu'il a donnée à Robert Fichte, un des interviews qui d'ailleurs existent en français sous le titre « L'ennemi déclaré », si je m'abuse, et bien Jean Genet dit que les livres aussi, les livres importants sont des livres qu'il a écrits en les lisant. Elle dit par exemple, « Quand je lis les Frères Karamazov, je suis obligé de l'écrire tandis que je le lis, de même que je compose les Vêpres de Mont-des-Verdis quand je les écoute. » Et Josef Winkler dit, « Ce n'est sans doute plus possible aujourd'hui d'avoir cet accès, de lire de cette manière, mais à l'époque, oui, c'était possible, et c'était la seule manière possible. » Und nur ein kleiner Hinweis, wenn ich schon gerade da sitze, ich weiß nicht, ob es das Buch auf Französisch gibt, und zwar von Peter Weiss, die Erzählung «Abschied von den Eltern», ist einer der ganz großen Erzählungen, so ein Prosa-Gedicht eigentlich der deutschen Literatur, das hat er 1960 geschrieben, so in wenigen Monaten, und wenn ich das heute lese, also das Buch ist praktisch über 50 Jahre alt, also das ist eine moderne Prosa, eine moderne Sprache, also da muss ich sagen, naja, das soll heute in unserer Gegenwart von meinen Kolleginnen und Kollegen, selbstverständlich von mir auch, da soll einmal jemand zusammenbringen. Oui, et je profite du fait d'être ici pour une petite suggestion, puisque le livre existe en français, donc ce livre de Peter Weiss, «L'adieu aux parents», qui a été d'ailleurs publié en français dans un volume qui s'appelle «Point de fuite» oder etwas wie das, ist ein Buch sehr important, es ist insofern eine Art von poem in prose, die er hat 50 Jahre alt, in 1960, und es ist eine Prosa sehr moderne, und wenn ich sehe, was ich heute in der Literatur, meine Kollegen, aber auch ich selbst, es gibt immer noch etwas zu admirieren, dieses Buch. Noch eine Frage, der Tod ist ein ganz zentrales Thema in deinen Büchern. Einmal habe ich über dich etwas geschrieben, das vielleicht nicht so stimmt, ich weiß nicht, ich sehe dich als ein Erbe des österreichischen Barock. Bist du damit einverstanden oder nicht? La mort ist ein Thema absoluten central de l'œuvre de Josef Winkler, und eine fois, ich habe gesagt, in einem Artikel, dass er, für mich, er war der Barocken, aus dem Blick, aus dem Blick, aus dem Blick, auch aus dem Blick, 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 Das kann ich selber so nicht sagen, und ich weiß auch gar nicht, was ich darauf antworten soll. Das Thema des Todes, also bei Thomas Bernhardt und auch in meinen Arbeiten, das ist schon ein sehr vorherrschendes, aber ich meine, es dürfte wohl so autobiografische, biografische Motive geben, also die, die vielleicht ausschlaggebend waren, aber es muss nicht sein, also man soll sich nicht davon täuschen lassen, auch, ich meine, ich kann mich bis zu meinem dritten Lebensjahr zurückerinnern, da hat mich meine Tante in ein Aufbahrungszimmer geführt und hat mir das Totenantlitz meiner Großmutter mütterlicherseits gezeigt. Das war nämlich die Großmutter, die an gebrochenen Herzen gestorben war, das war die Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg drei Söhne im jugendlichen Alter verloren hatte und die kann mich noch genau an die Szene erinnern, wie sie mit mir über die knarrende, die Tante mit mir dreijährigen Kind über die knarrende Stiege geht, das war eine sehr breite Stiege und dann gehen wir in dieses Zimmer rein und das riecht so nach Verwesung und nach auch so verderbenden Blumen und sie hebt das Bad durchweg und zeigt mir das Totenantlitz meiner Großmutter und sagt zu mir, schau Seppel, schau. Also bis zu diesem Augenblick kann ich mich zurückerinnern. Von diesem Augenblick an, also beginnt meine Bilderwelt zu laufen, um es so zu sagen. Ja, ich kann mich auch nicht Ja, ich kann mich auch nicht auf diese Frage stellen. Ich kann mich auch nicht das Thema ist sehr wichtig. Ich habe Thomas Bernhardt, bei mir auch, das ist ein Thema dominant. Es gibt auch die Biografie, die Motivationen sind, auch wenn man sich tromper. In diesem Fall, ein Thema important ist, als ich drei Jahre alt bin, als meine Mutter maternale ist, die Mutter, die Mutter hatte, hat den Körbresen, für die drei Söhne, während der Krieg, ich mich daran erinnere, wie meine Tante, à monter l'escalier avec moi, un escalier très large, en marche, qui grinçait, et est entré dans la chambre avec moi, qui sentait la putréfaction et les fleurs qui commençaient à pourrir, et à soulever le drap mortuaire, et à montrer le visage de ma grand-mère en disant, « Regarde, Zeppel », donc Jojo, en quelque sorte, « Regarde ». Et à cet instant, eh bien, a commencé le flot des images, qui, c'est de là, à partir de cet instant, que j'ai un souvenir, et que le flot des images s'est mis à s'écouler. Et mes grands-mères, de ma mère et de vêtement, sont aussi dans les bâtiments de la maison, pendant trois jours et trois nées, offentement sur les bâtiments. J'ai beaucoup rencontré avec les morts dans ma petite vie. Je suis alors six, sept ans ministrant. Il n'y a pas àувати, il n'y a pas simples, c'est pas stocké avec moi, c'est pas chicken, inc'est olsun. J'ai beaucoup de'res vous remont. J'ai beaucoup addressing peur, t'es avoir hoigué avec des vêtements. Et àja, il y a提 presque des vêtements, c'est unک, des видимants, les habitants, JOJ à Närstr Eva et aux membres, et à montrer le bélimaux. les trois過去 avec un corps retirer, les mères morts, qui j'ai jamais rencontré, cette Stumme, cette Traure, ces schwarz-weiss-Bildes, qui nous avons vu aussi... Et aussi, j'ai aussi vu mon père, j'ai un enfant et un enfant et un enfant. Et parfois, j'ai un enfant, 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 j'ai un enfant et j'ai un enfant. Donc, j'ai un enfant, j'ai un enfant, j'ai un enfant, j'ai un enfant. Mais comme je le disais, on ne doit pas être trés, on ne sait pas. Donc, une image importante, c'est celle de mes grands-parents, qui tous, les grands-parents paternels et les grands-parents maternels, ont été mis en bière et restés exposés comme ça dans leur chambre mortuaire pendant plusieurs jours. Et il y a eu beaucoup de morts dans la famille et beaucoup de morts... que j'ai pu voir, et une expérience importante, et les années, les longues années d'enfants de cœur qui ont fait que j'ai assisté au baptême, au mariage, aux enterrements, que j'allais dans la maison des morts, les maisons des enfants morts par accident, les maisons des suicidés, et il y avait toujours cette épée de Damoclès qui pesait sur notre monde sans langue, sur notre monde, plongé dans le mutisme, ces trois frères qui étaient morts, que je n'ai jamais connus, et qui étaient toujours présents dans ce silence, dans le deuil, dans les photographies en noir et blanc. Et comme j'étais un enfant qui était tenu à l'écart par son père, et bien, par exemple, j'allais en été au cimetière et j'arrosais les tombes. Et quand j'ai commencé à écrire, c'était aussi la phase où j'ai pensé à la mort à la mort quotidienne, et alors, Alors, juste avec ce que j'ai eu l'air pas fait, mais cette phase était donc très intensif et très long, donc, quand elle était à l'heure, j'ai eu un mauvais, parce que je ne pensais pas à la tête. Parce que je ne pense pas à la tête. Il y a un livre de livres, il y a un livre, il y a un livre, il est donc «primérit, parce que je n'avais pas de temps à la tête, parce que je n'avais pas de tête. Oui, j'ai... C'est toujours un stoff pour le scriver, c'est toujours bien, c'est idéal. Quand j'ai commencé à écrire, une pensée obsédante était la pensée du suicide, et c'est l'écriture qui m'a permis de dépasser cette pensée, de continuer à écrire. Et cette phase de tendance au suicidaire a duré très longtemps, c'est une phase longue et intense, au point qu'au moment où cette phase est terminée, quand je n'ai plus des pensées de suicide, j'en ai eu mauvaise conscience, et dans un de mes livres, on trouve la phrase « Soudain, je fus déprimé quand je n'avais plus envie, je n'avais plus de pensées de suicide ». Mais si tu disais sur le mort, est-ce que c'est un combat contre le mort ? Est-ce que écrire sur la mort c'est se battre contre le silence ? Je ne sais pas, si j'ai pas écrit sur le mort ou je que j'ai sur le mort gavenue, je ne sais pas pas, je n'ai plus pas, je n'ai plus pas, mais c'est toujours pas aussi cette cause et cette peur, c'est aussi cette peur, c'est la peur qui est que en train d'ancée, et aussi on entraîne aussi la atmosphère des Etats-Motives, ou des mots des possibilités, on dit ce qu'on appelle la mort. Mais je n'ai plus pu mettre ça en descrição. Oui, est-ce que j'ai seulement écrit sur la mort ? C'est une question. Il y a bien sûr beaucoup de motifs qui sont venus de l'enfance, il y a une atmosphère, mais je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Peut-être que je me suis enfermé dans ce vocabulaire, que ce n'est peut-être pas de cela que je parle, mais que je me suis entêté à écrire et enfermé dans ce vocabulaire. C'est une image de la mort. Et c'est toujours, dans les motifs de la mort, c'est toujours une très pénétrante recherche sur le vie. Par exemple, il y a dans un de mes livres, c'est le livre Natura Manta, des scènes dans un marché romain avec un petit pêcheur, un petit vendeur de poissons. Il y a beaucoup question de mort dans ce livre, mais il y a toujours des petits endroits, des niches, dit-il, qui renferment la vie. Les images du marché, des fruits, des légumes, de la viande, d'une papaye qu'on ouvre, tout cela, ce sont des thèmes qui font que le motif de la mort est en fait un thème de vie. Et un des motifs de Thomas Bernhardt, c'est l'on s'étendant, c'est l'on s'étendant, c'est l'on s'étendant, c'est l'on s'étendant. C'est une autobiographie. C'est l'on s'étendant, c'est l'on s'étendant, il y a pas qu'on t'est. Le dernier est le motif, c'est l'on s'étendant. Il est l'on s'étendant. Il a déjà une Presion de l'Ungepf dans le Harvey Sous-Est-رج'-C'IN. donc il est déjà dans le cas de l'homme, il est déjà dans le cas de l'homme, et les médecins, les médecins, ils ont dit, il est déjà mort, je ne sais pas, mais Thomas Bernhard, le jeune 22 ans, il était encore pas mort, et Thomas Bernhard a dit, il est maintenant ou encore, il est maintenant ou encore, et il est en lui, je ne sais pas si elle est, un grand grand prix, Et chez Thomas Bernhard par exemple, la mort, un thème très très important, et dans un livre notamment qui doit être donc le souffle, l'avant-dernier de l'œuvre de la tétralogie, je pense, de la tétralogie autobiographique de Thomas Bernhard. Eh bien, il y a cet épisode, Thomas Bernhard avait une maladie des poumons et on l'avait déjà condamné en quelque sorte, on l'avait mis dans une chambre où il allait mourir, les médecins, les infirmières étaient là et considéraient qu'il était déjà mort. Et il a entendu, le jeune Thomas Bernhard de 22 ans, entendu la phrase, maintenant avec lui c'est fini, il est fichu. Et à ce moment-là, il a eu la volonté de vivre, de dire non, je ne suis pas mort, non, je vais vivre. Il a levé la tête et c'est ainsi qu'on a eu un des plus grands écrivains du siècle. Oui, on peut l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. Joseph Winkler vient de réunir en un volume les essais ou les interventions qu'il a faites en matière politique en Autriche, dans la presse ou lors de discours qu'il a prononcés. Je voudrais lui demander s'il peut nous parler un peu de ce rôle qu'il joue en tant qu'écrivain par ses interventions dans le champ de la politique. Stéphane, il est le fait en l'ou sint qui réaliste la poche, ce que je m'écrivain par ses et c'est à bien une écrivain par ce qu'il s'il va me le faire. Il est a dit qu'il est la presse dans l'écrivain par ses je peux aussi dire quelque chose. J'ai besoin d'être à ce côté de la première fois. Je m'aimais 500, 600 l'Étienne Ingeborg Bachmann et je meais j'ai légué, je m'aimais j'ai légué, j'ai légué, j'ai légué, je m'aimais j'ai légué, je m'aimais j'ai légué, j'ai légué. Et j'ai légué, je m'aimais j'ai légué, Et je suis en conté de une sélection, par une ésterreichique, une ésta… ... une ésta healing, une ésta healing en ésta. Et j'ai, l'éstaing de la ville, l'éstaing de Clagenfurt, et la connaît je aussi, et j'étais en endé à éstailler cette ésta, et j'ai vraiment compris, donc je suis allé à la... Je suis allé à l'écriture de l'écriture de l'écriture. En garantie donc la radio-télévision carintienne, non pas, enfin l'ORF, donc qui est une chaîne nationale mais aussi avec une organisation locale, donc de Caranti, a commis l'erreur de me demander de prononcer le discours d'ouverture du prix Bachmann, dont a parlé Jean-Yves Masson hier dans son introduction, et c'est donc une émission qui réunit la presse internationale, et je me suis dit il faut que je fasse un discours bien particulier, je ne sais pas de quoi parler, j'ai lu 500 ou 600 pages de Bachmann en me disant mais qu'est-ce que je vais écrire, est-ce que je vais écrire un article sur Bachmann, un texte sur Bachmann, je n'en avais pas d'idée, et plus je lisais, plus j'étais déconcerté, jusqu'à ce que je lise un des récits de Ingmar Bachmann qui s'appelle « Jeunesse dans une ville autrichienne » et que finalement j'en tire quelques citations, et que de ces citations je passe à l'actualité, et que je m'en sois pris du coup à la corruption, au blanchiment, à la folie des grandeurs des politiciens carintiens. À ce moment-là, Jörg Haider, donc c'était en 2009, 2008 ou 2009, Jörg Haider était mort, et certains disent que je n'aurais sans doute pas osé faire ce discours s'il avait encore été vivant, c'est bien possible, peut-être, mais peut-être qu'il m'aurait détruit, ou bien peut-être qu'il m'aurait simplement invité à dîner, parce que c'était quelqu'un qui pouvait très bien vous inviter à dîner, mais il m'aurait peut-être détruit. En tout cas, depuis ce moment-là, je suis considéré comme un ennemi en garantie, mais plus ils me haïssent, mieux je me porte, et quand je marche dans la rue, je vois ceux contre lesquels j'ai écrit. Und seit meiner Öffnungsrede beim damaligen Bachmann-Wettbewerb, also pflegt der ORF-Studio Kärnten keinen Kontakt mehr mit mir, mit meinen Sätzen und mit meinen Geschichten. Aber ich sage noch einmal, und das ist jetzt ein lustiger Zufall, das betrifft also nur das ORF-Studio Kärnten, also wo der Bachmann-Wettbewerb abgewickelt wird, allerdings nicht Wien, denn jetzt genau um 17 Uhr, dass die Sendung dauert bis 19 Uhr, hat in Ö1 in Wien eine Sendung begonnen, die über zwei Stunden ist und also die mir gewidmet ist. Lachen-Wettbewerb Donc c'est le studio, je précise bien, c'était le studio de l'ORF de Carinti, qui justement ne veut plus avoir aucun contact avec moi, ni me convier quoi que ce soit, mais par hasard amusant, entre 17h et 19h aujourd'hui, il y a une émission de deux heures consacrée à moi sur la télévision viennoise, la chaîne nationale. Oui, peut-être une question, j'ai une question à la politique, qui est une question à l'écriture, mais une question à l'écriture, parce que tu as dit, tu as dit, ton père est l'écriture, et tu es dans le cours de tes livres, d'un fragmenté, à une sorte de ruhiger, flûster de l'écriture. Est-ce que tu es d'un verstand ? Ma question était que Joseph Winkler, dans ses œuvres de Jeunesse, comme je disais dans l'introduction, Joseph Winkler a une écriture assez fragmentée, et en revanche, il s'est acheminé vers quelque chose de plus narratif, de plus fluide, et je voulais savoir si lui-même voyait les choses de cette manière. Als ich zu schreiben begonnen habe, da habe ich gar nicht erzählen können. Ich habe nur in Metaphern schreiben können und mein erstes Buch besteht auch aus, vor allem aus, wie soll ich das jetzt sagen, aus Metaphern. C'est une même pas d'évaluation, c'est une une réveillance, une en union, un groupe, 합bre de se présenté un Tra yhtey brevement dans cette 13- وجuette une admitting un état detre, un état il y a eu un temps il y a ballon avec macabre et m'ают et en silenciement et dans un deuxième roman au tour de Kège la scena est la excellente et la voie et la convenue je résente je vais Dans ce cas, j'ai commencé à écrire, je ne pouvais pas raconter, je n'écrivais qu'en métaphores mon premier livre, celui qui s'appelle Männchenkind, donc enfant d'homme, bien petit d'homme. Et c'était en fait uniquement des métaphores, pas de récits, il y avait une juxtaposition, une superposition, un tohubou de métaphores, un monde imagé métaphorique, c'est une sorte d'état métaphorique ce texte. Et à travers cette jungle de métaphores, je l'ai traversé, je l'ai traversé dans la souffrance, dans la joie, dans la rage, et je suis arrivé à partir de mon deuxième livre, qui est Le laboureur de Carinty, à raconter. Et malgré tout, mes livres sont faits de petits récits, de petites images, et c'est à partir de la juxtaposition, de l'assemblement de tous ces éléments, qu'apparaît un panorama plus grand. Mais je commence toujours avec les petites choses, les petites images et les petites phrases. Je l'ai laissé. Et puis, ça a duré longtemps, alors, dès le deuxième livre, je l'ai déjà dit, je suis peut-être à la langue, le premier livre avant est un temps, c'est aussi pas un livre, je crois. En fait, j'ai été donc écrase par la grande littérature. Quand j'ai lu Proust, quand j'ai lu Genet, quand j'ai lu Seuland, j'ai été écrase par ces auteurs, écrase par tant d'autres, tellement écrase que donc je ne pouvais pas raconter. Et donc, j'ai dû chercher mes propres images, chercher en moi des images personnelles. Et donc, le premier livre, comme je disais, c'est un état, en fait, ce n'est peut-être même pas un livre, et c'est simplement à partir du deuxième livre que j'ai pu arriver à une nouvelle sorte d'écriture. Une dernière question. Noch une dernière. Il y a déjà une grande série de works sur ton livre. Comment tu as posis-tu ? Est-ce que tu as posis-tu ? Est-ce que tu as posis-tu ? Est-ce que tu as posis-tu, que tu as posis-tu, que tu as posis-tu ? Est-ce que tu as posis-tu, que tu as posis-tu, que tu as posis-tu ? Ou est-ce que tu as posis-tu ce livre-là, ou est-ce que tu as posis-tu de ce livre-là ? Alors, je lui dis, il fait partie des auteurs, parmi les auteurs de langue allemande d'aujourd'hui. Il est l'un des plus étudiés. Il y a énormément de thèses, de travaux sur lui, d'essais. Et je lui demande s'il les a lus et s'il trouve qu'il y a des choses qui ont appris quelque chose sur lui ou pas, parce qu'un auteur n'est pas obligé de lire ce qu'on écrit sur lui. Je me suis heureux d'avoir cette œuvre et si les étudiants et les étudiants viennent à moi, j'ai tout verségelé. Mes manuscrits originales sont verségelés avec sigel-lac. J'ai aussi j'ai mis mes manuscrits et laissez-les revoir. Aussi, je lis, je me lis. Again, je lis, je lis. Je lis vinds je lis, je lis comme ça Bel�� Nord, mais je lisant donc je lis. dy commentaire dans l'onnellut dans le blog documentaire. Je lis, je lis vous inquérez verséه. je lis ce fais sur son Zone. Je lis, à l'enitioner. Et je lisais des cours à l'unzuiren, en ce que je naus n'aille, je lisais tel ton. J'ai idée, Oui, bien sûr, je suis donc content quand des étudiants et étudiants écrivent sur moi et viennent me trouver. Dans ces cas-là, je leur montre mes manuscrits qui sont scellés à la cire et donc je brise les scellés et je les laisse regarder mes manuscrits. Et quand on m'envoie les travaux, je les feuillette, mais pas plus, je ne les lis pas du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas parce que j'ai peur de l'interprétation, mais je ne les lis pas. En revanche, je dis à tous ceux qui viennent me voir, si vous êtes convaincus de ce que vous dites, même si vos idées ne sont pas les miennes, eh bien, si vous êtes vraiment convaincus, eh bien, écrivez. Quand j'écris moi-même, je ne m'interprète pas, je ne cherche pas à penser à ce que j'écris, mais si vous, vous êtes convaincu de votre interprétation, si vous êtes férocement convaincu, eh bien, sans doute que vous avez raison, donc écrivez-le absolument. Et je lese ja diese Arbeiten auch deshalb nicht so gerne, ou je lese da nicht so gerne so viel, weil ich ja dann immer wieder auf verschiedenste Sätze von mir selber, also Zitate aus meinen Büchern stoße, ja, und manche sind halt so scheußlich, dass ich mich so schäme d'abord, dass ich... Ich lasse das lieber, ich lasse das lieber, ich schreibe lieber etwas Neues, ne? Wenn man nicht von Buch zu Buch besser wird, was ja auch nicht funktioniert, dann hat's überhaupt keinen Sinn mehr zu schreiben, dann lässt man das. Et quand je lis ces livres, le problème, c'est que je tombe sur des phrases de moi et que parfois ces phrases me paraissent tellement horribles que je préfère ne pas les relire et je me dis, il vaut mieux, donc, les phrases doivent devenir de meilleure en meilleure d'un livre à l'autre et donc il vaut mieux que je continue à écrire plutôt que de lire ces livres. Der Juan Rolf, der große, ich glaube en Spanisch oder Mexikanisch, der hatte nur wenige Bücher geschrieben und dann hat man ihn gefragt, also, warum man nur zwei, drei Bücher schreibt. Er ist ja weltberühmt damit geworden. Warum man nur zwei oder drei Bücher schreibt, dann hat er gesagt, ich bin ja nicht blöd. Donc, ein grand auteur, c'est amerikanisch, c'est du Pedro Paramo? Oui, c'est ça, oui, l'auteur de Pedro Paramo, le titre... Juan Rolfo, c'est ça, oui. Juan Rolfo, c'est ça, oui. Donc, il est devenu très célèbre avec deux ou trois livres et mondialement célèbre, et je me dis, mais pourquoi j'écris tellement de livres? C'est ça, c'est l'anno in flammen. Ah, c'est, l'anno in flammen. Oui, le l'anno in flammen, notamment, donc, de Juan Rolfo. Vielen Dank, lieber Josef. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Joseph Winkler va lire un très bref extrait de son livre qui s'appelle Ropong et Requiem pour un père, qui est un livre qui reprend des thèmes de son passé et qui paraîtra en français l'an prochain, où il parle de la mort de son père et où il est question, donc, de ces événements. Et ensuite, il y aura la lecture de Marcel Jarenko d'un extrait de Cimetière des oranges amères, un livre dont l'action se passe à Rome. Also, ich lese zwei Seiten. Und wenige Tage nach dem Begräbnis meines Vaters, als in Kärnten Schnee fiel und die Blumenbouquets und Blumenkränze von einem Schneesturm zugedeckt wurden, die Blätter der Rosen und Nelken zusammenklebten, die Blumenkelche vom Gewicht der Flocken nach unten gedrückt wurden und man im Firm des frischen Neuschnees die Fußabdrücke der Witwe und ihrer Tochter vor dem Grabhügel sehen konnte, die gemeinsam jeden Tag über den lotrechten Balken des kreuzförmig gebauten Dorfes in den Friedhof hinuntergingen, eine Kerze anzündeten und beteten für den frisch Verstorbenen, während wir tausende Kilometer von Kärnten entfernt auf einem anderen Kontinent um fünf Uhr morgens Robongi verlassen hatten, mit der U-Bahn in ein anderes Stadtviertel gefahren waren und in einer riesigen Fischhalle hunderte große Thunfische sahen, die mit elektrischen Sägen zerschnitten und filetiert wurden und abends, als es schon finster war, in Tokio, in einer Bar des Park Hyatt Tokio, in der Nishi Sinyuku saßen, in der auch Szenen des Films Lost in Translation von Sofia Coppola mit Khaled Johansson und Bill Murray gedreht worden waren, den wir ein paar Monate vor unserer Abreise nach Japan im Klagenfurter Wulfenia Kino angeschaut hatten, auch die zweijährige Siri und der neunjährige Kasimir waren dabei. An meinem italienischen Pellegrino Mineralwasser trinkend, das mir die Lady Ishikawa mit Knicks und hübschen Lächeln serviert hatte, abwechselnd auf den Bildschirm eines über der Bar hängenden Fernsehapparates, in dem ständig der Film Lost in Translation lief, auf die unzähligen großen roten Lichter und auf die blauen Glühwürmchenstraßen des nächtlichen Tokio schauend, fiel mir ein, dass damals, als ich nach dem Erscheinen meines ersten Buches nach längerer schamvoller Abwesenheit wieder in meinem Elternhaus aufgetaucht war, der Vater zahnlos, seine Zahnprothese war in Reparatur, schmallippig, mit eingefallenem Mund, eine kotbehangene Gabel haltend auf dem Misthaufen stand, die Misthügel zerstreute, die abgeschlagenen Hühnerköpfe mit den geschlossenen Augenlidern und leicht geöffneten Schnäbeln und die gelben zusammengekrallten Hühnerbeine im Mist begrub und sagte, nachdem ihn ein Film über seinen Sohn im Fernsehen überrascht und er in diesem Bericht das erste Mal in seinem Leben von meinen gegen ihn gerichteten Hass und Verzweiflungsgefühlen erfahren hatte, da sagte der Vater zu mir, du kannst über mich schreiben, was du willst, wenn es nur dir hilft, aber lass die beiden erhängten Buben im Dorf in Ruhe, lass die Toten in Frieden, schreib nichts mehr über die beiden Selbstmörder, lass die beiden erhängten Buben im Dorf in Ruhe, murmelte ich vor mich hin, die grüne, durchsichtige Pellegrino-Mineralwasserflasche in Augenhöhe haltend und durch das Glas auf den Bildschirm schauend. Wann reist du ab, sagte Skale zu Bill. Morgen, antwortete er, du wirst mir fehlen, musst du gleich los, sagte sie. Ja, meine Bodyguards warten schon. Also dann, möchtest du mir nicht eine gute Reise wünschen? Ja, das wollte ich. Okay, dann mach's gut. Ja, du auch. Mach's gut. Ja, Vater, mach's gut. Ich wünsche dir eine gute Reise, sagte ich leise vor mich hin, die kleine, vornehm klumpige, grüne Pellegrino-Mineralwasserflasche mit dem dünnen Hals an der Theke im Kreis drehend auf den Bildschirm zu Skalet und Bill und immer wieder aufs nächtliche Tokio auf abertausende unruhige Lichter der im Ameisentempo fahrenden Autos hinunterschauend. So, Dankeschön. Applaus